Bonjour Jean-Baptiste Président Jean-Baptiste on revient à présent sur la situation en République démocratique du Congo. La semaine a été agitée, il y a eu des manifestations contre le projet de loi électorale qui prévoyait l'organisation d'un recensement de la population avant la prochaine élection présidentielle. Le bilan est assez lourd, une quarantaine de morts selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Bilan contesté par le gouvernement et l'on ne sait pas trop quoi penser de ces coupures de connexion internet ou encore de téléphonie mobile. Tout cela est assez pathétique. Toutes ces contorsions, ces exercices de style alambiqués ne suffiront pas à dissiper cette impression assez minable que les dirigeants de la RDC sont convaincus que pour ne pas avoir à affronter les interrogations et la mobilisation de leur peuple contre ce qui se maligance, il leur suffit de le plonger dans le noir, sevrer les populations d'informations, les priver de communication. Il est proprement affligeant qu'au moment où d'autres ailleurs dans le monde se battent pour que tous les peuples, notamment en Afrique, aient accès à internet, il y a des individus qui ne voient dans cet outil que les dangers qu'ils peuvent représenter pour leur pouvoir. Faut-il comprendre qu'un peuple instruit, cultivé, informé, se laisse moins facilement abuser que celui qui est maintenu dans l'obscurité ? Mais l'on est triste pour les gens qui prennent de telles décisions parce que les dirigeants qui parient sur l'ignorance de leurs concitoyens sont perdants, quelles que soient les causes qu'ils défendent. Les 19, 20 et 21 janvier 2015, les Congolais se sont levés pour exprimer ce qu'ils avaient dans le cœur. Cette liberté d'expression qu'on aura refusée a coûté la vie à certains d'entre eux. C'est pourquoi nous vous demandons de venir le 31 janvier, Métrotron, à 13h, pour commémorer leur mémoire et pour les soutenir, pour soutenir les personnes qui ont rêvé que le pays changerait un jour. Venez nombreux, soyez vêtus de rouge et de noir. Nous devons tous aider ces gens, donc voilà, soyez là s'il vous plaît. Bonjour, je pense qu'elle est congolais, vu que comme il est la jeune ville, on commence à venir à Belgique, vous êtes apenas fâchée contre nous. Je pense que je suis Charlie, mais je pense que vous avez parlé de mon âge, mais je n'en peux pas trop. Les gens達ent quoi que vous venez de s'exéxperit mais que vous êtes en étudiant. Vous êtes en Eckel, qui s'est sacrifié. Vous êtes en Eckel, qui nous est en Classics. Nous allons être en Eckel, qui nous achevons le P. En entant, je dis que vous êtes en Eckel, vous êtes dans l'Esprit, vous êtes dans l'Esprit. Vous êtes en Eckel, vous êtes dans la chambre, vous faites dans l'Esprit. Vous êtes dans ta chambre, vous êtes en Eckel. Je vous appelle à venir énormément une soldate le 31 janvier 2015 au Métrotron pour commémorer L'âme et les âmes de tous nos frères et nos sœurs qui sont décédés le 19, le 20 et le 21 janvier 2015 en République démocratique du Congo Nous vous demandons d'être vêtus en noir et rouge, en tout cas pour avoir une mémoire C'est une marche silencieuse pour penser à tous les autres qui nous ont quittés dans des conditions critiques Le Congolais est fatigué, totalement fatigué jusqu'à la moine épinière Ce président, il faut qu'il parte et il partira Ce président, il faut qu'il parte et il partira Musique Musique Sous-titrage ST' 501